Allez salut à tous c'est Pimusy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur City Scanline 2 pour la partie 2 de la ville où on fixe le trafic voilà tout simplement donc pour la partie 2 donc vous avez promis qu'il y aurait une partie 2 ben la voilà donc désolé pour avoir fait une vidéo la semaine dernière dimanche puisque je suis maintenant en alternance je suis pas là une semaine par mois et du coup comme je pars le dimanche après midi pour arriver à Toulouse donc ben j'ai pas le temps de faire une vidéo de la monter et de la publier donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo parce que sinon vous aurez eu une vidéo sur la partie 2 de City Scanline 2 ou sur ma ville dans City Scanline 2 enfin bref voilà bon bref ça ne s'est pas fait donc j'en suis désolé donc c'est pour ça aujourd'hui on va faire la partie 2 de cette ville qui s'appelle Holloway voilà donc pour la partie 2 et dernière vidéo sur cette ville où on fixe le trafic où on gère les problèmes où on gère le budget etc donc depuis la dernière fois bon il y a eu plein plein de mise à jour de mode sûrement mais d'ailleurs une mise à jour nouvelle c'est CTRL-C qui a eu une mise à jour voilà maintenant on a le bouton ici au niveau du menu ici donc voilà on a plusieurs catégories bon voilà écoutez pour l'instant voilà c'est en ligne il y a eu là aussi ici le raccourci il est là aussi très joli aussi les petites animations enfin bref il y a dû avoir aussi d'autres mises à jour de mode mais ça j'ai pour l'instant voilà je viens de démarrer le jeu et ça fait une semaine que j'ai pas joué donc à n'importe quel jeu donc à part hier où je vois là j'ai me suis acheté pendant la semaine il y avait une grosse promotion sur D3 become human et je l'achetais et j'ai joué hier pour la première fois je me suis régalé j'ai joué 3h6 donc pour vous dire que voilà je me suis régalé enfin bref donc aujourd'hui dans cette vidéo on va continuer à fixer le trafic dans le centre-ville de la ville de Holloway donc alors on va continuer donc vous vous en souvenez donc on avait fait dans notre fameuse 4 voies 3 voies pour les véhicules et une voie pour réserver aux bus tout simplement donc comme vous pouvez le voir ça circule toujours autant puisqu'on a le problème au niveau du rond-point ici je rappelle au concept de ces vidéos normalement il n'est pas censé avoir de timelapse quelques accélérés des endroits où je vais couper et voilà le but c'est vraiment de voilà de faire différent que les autres vidéos d'habitude où il y a des gros timelapse etc là c'est pas trop le but c'est que la dernière fois j'en ai fait un mais parce que bon voilà j'avais envie d'en faire un donc bref en tout cas ici on va détruire un petit peu tout et on va un petit peu tout refaire euh alors tac donc ici comme vous pouvez le voir alors attendez parce que j'ai le son un peu trop fort voilà donc ici qu'est-ce qu'on peut faire ah bah voilà il est revenu vous vous en souvenez à la fois je dis ah mais il y avait un menu où on pouvait gérer les quais les arbres etc mais maintenant il est revenu ce menu bon bah je suis content il est revenu alors je sais pas ce qui s'est passé je comprends pas vous voyez là il est revenu alors est-ce que c'est dans la base du jeu qu'il faudrait que je désactive ce mode là moi je sais pas d'ailleurs je rappelle pour cette map que je vous mettrai le lien dans la description il faut avoir un bon pc donc attention si vous voulez la télécharger si vous voyez que ça rame ben c'est parce que voilà il faut un très très bon pc donc ici pourquoi ça va pas donc ici on est sur du combien de voies parce qu'on est sur du autant de voies on est sur du 4 voies mais vous voyez on peut pas alors parce qu'attendez du coup on va désactiver ça voile ah mais même pas on est sur du combien de voies alors on était sur du 1 2 3 4 5 6 ah ok d'accord je vous disais il y a un problème tac voilà donc comme ça ça c'est réglé ici vous voyez donc c'est une voie à sens unis donc par exemple pour bien étaler le trafic moi ce que je recommande de faire alors attendez d'abord on va déjà relier cette route là marquer quoi apparemment à sens unique alors les sens unique quand même faut s'en méfier parce que c'est très bien moi j'en fais beaucoup des sens unique mais voilà il faut que les voyez par exemple la sens unique une espèce de route à double sens un sens unique qui passe en face donc c'est un peu chelou c'est à dire que si vous voulez aller là ben il faut que vous continuez sur l'avenue donc c'est un peu chelou quand même cette histoire donc moi ce que je vais faire c'est plutôt un double sens parce qu'en fait vous arrivez ici en double sens en sens unique vous avez le choix soit d'aller là ou soit d'aller là mais vous pouvez pas aller là donc il n'y a aucun intérêt enfin personnellement je trouve qu'il n'y a aucun intérêt les IA ils vont faire le tour ils vont continuer sur l'avenue là du coup ça va engorger enfin voilà et du coup ici moi je pense que voilà il faut laisser à double sens c'est le mieux voilà par exemple pour ce genre d'artère c'est le mieux par exemple de faire des sens unique ici c'est très bien mais voilà il faut quand même faire attention à ça parce que sinon bon euh donc qu'est-ce que c'est cette histoire donc tac 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 ici qu'on voit on a un tunnel puisque si on regarde ce tunnel permet de revenir sur le périph sur l'autoroute hein comme vous voulez donc euh donc il faut qu'on garde cette connexion euh disponible euh euh parce que sinon pour rejoindre l'autoroute ils peuvent passer par là bah ouais bah alors autant au lieu de faire ça ah ouais ah mais ça évite d'engorger le rond-point donc en même temps c'est vrai que bon par exemple c'est comme ici vous voyez vous avez un sens unique double sens voilà on y comprend plus rien donc là c'est autant faire une voie réservée alors tac et voilà donc là il faut se méfier par contre il faut que je mette en mode pont euh c'est là qu'est-ce qu'il me dit là voilà tac 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 donc là deux voies bam bam on passe à une voie comme ça ça permet de mieux comprendre de mieux comprendre pardon de mieux comprendre pas trop français euh donc ici tac euh bah alors on peut leur dire quoi par exemple euh c'est quoi ce truc bleu là ça y était pas ça y était pas avant alors on va déjà relier la deux voies déjà ça serait bien alors est-ce que je la relie comme ça mais ça fait un virage assez chelou à mon avis donc il faut mieux faire comme ça et comme ça voilà et alors attendez alors à ce compte là par contre là non ça va pas ça non mets moi ça en normal alors des fois faut comprendre un peu le le bazar euh on va mettre du trois voies alors à ce compte là parce que alors pas dans ce sens là parce que vous allez voir pourquoi parce qu'en fait je veux que qu'il y ait pas dix mille routes en fait comme ça ici je prends ce morceau là et en fait je vais le relier directement là vous voyez ce que je veux dire donc euh donc voilà donc pour revenir à D3 Become Human franchement je me régale j'aime beaucoup les gens futuristes comme ça un peu à la cyberpunk mais voilà le seul truc bon c'est pas un open world voilà moi je suis très fan des open world et mais voilà sinon D3 Become Human pour l'instant je me régale il est vraiment super donc pour ceux qui qui savent pas ce que c'est vous allez sur Steam et vous vous mettez D3 Become Human voilà maintenant la promo elle est finie mais c'était franchement un super jeu c'est vraiment un super jeu pour l'instant voilà j'ai joué 3 heures donc c'est que je me régale pour l'instant euh faut que j'arrête de faire comme ça euh tic 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 donc c'est vraiment un super jeu voilà je vous le recommande mais voilà ce n'est pas un open world attention à nuancer hein vous attendez pas pouvoir vous promener dans la ville enfin vous pouvez pendant des missions mais bon vous faites la mission quoi hein c'est pas voilà qu'est-ce que c'est que ça bah non alors ça c'est même pas la peine du coup et il y a un tunnel là mais il y a des trucs et franchement je comprends pas des fois je vous dis des fois je what the fuck voilà d'accord tu relises te route là mais non non oui c'est une bonne idée sur le papier c'est une bonne idée sur le papier mais à ce compte là euh autant puisque t'as une 3 hop t'en prendre le rond-point sinon personne prendra le rond-point alors c'est débile donc à ce compte là après voilà chacun son opinion là-dessus peut-être qu'il va me dire oh non mais t'aurais dû le laisser non sinon le rond-point il sert à rien voilà c'est à personne donc à ce compte là voilà en fait en même temps je réfléchis comment je peux agencer le truc alors bon là vous voyez que c'est un petit peu bizarre comment c'est fait mais bon c'est pas très grave on se manquait à Mouvit on va pouvoir peut-être alors j'ai toujours eu du mal moi avec Mouvit que ce soit dans le 1 ou dans le 2 à faire des trucs très jolis j'ai toujours eu du mal voilà on va laisser ça comme ça euh il faudrait respirer comme ça n'importe quoi alors euh donc là on va sur de la venue à 3 voies donc là on va faire on va laisser à double sens par exemple oh voilà tac tac 3 voies ça sert à rien on va mettre une 2 voies normale ah oui je sais on ne comprend plus qu'est-ce qu'il m'a fait le jeu là oh non parce que des fois il faut quand même comprendre le c'est quoi ça logement ok non ça on ne pourra pas le détruire quand même ça serait bien d'éviter de le détruire on va essayer de continuer en fait sur du tout droit quoi 90 degrés c'est pas compliqué non ah mais parce que ici on ne peut pas faire mieux que ça ah mais dis pas que j'ai cassé le rond-point maintenant euh non apparemment non ça va donc donc tac on continuera voilà pour mieux pour mieux comprendre un petit peu à tout on va quand même enlever les les places de stationnement on va même être devant ce bâtiment et ici mettre des arbres hop voilà ici bon on va laisser faire le jeu comme il a comme il veut le faire ici euh oui le truc je ne veux pas de feu rouge donc voilà donc on retourne un petit peu maintenant enfin un petit peu on retourne ici donc c'est pas ça c'est traffic manager hop on enlève les connexions dangereuses donc interdit d'aller tout droit mais eux peuvent aller tout droit du coup euh on va laisser ça comme ça euh hop hop non il y avait les connexions dangereuses comme ça eux tac tac ils tournent à droite ah oui c'est vrai qu'il y a la voie bus par contre j'ai oublié ici qu'il y allait avoir une voie bus euh on peut dire qu'à partir d'ici il n'y en a plus bon on peut faire ça aussi c'est un ça va être trop compliqué euh deux voies deux voies non là ça sert à rien là vous allez sur n'importe qu'une des voies peu importe du coup ici il manque une connexion voilà et vous pouvez aller aussi sur cette voie là voilà donc là comme ça ça permet vraiment d'étaler la circulation ça c'est quelque chose de très important bon ça on va le laisser non maintenant oui on peut laisser comme ça c'est joli bon là on va mettre quelques décorations en plus donc maintenant si j'y mets play est-ce que ça va donc normalement ça devrait mieux circuler tac 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 ils peuvent arriver sur ce rond-point comme ça ça va désengorger un petit peu tout ça voilà ça va même de désengorger un petit peu bon là on est en heure de pointe 18h53 euh tic 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 tac tac donc ici on voit qu'il y a des gros problèmes de circulation mais parce que c'est pas très logique que la que la 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 voie unique enfin la une voie soit vers là il faudrait mieux mettre deux voies par là et une seule voie par là puisque là voilà ça va permettre de mieux fluidifier le trafic voilà très joli ce petit parc là donc voilà comme ça ça fait deux voies ça va même d'étaler la circulation dans ce sens là plutôt que dans l'autre ça paraît moins logique même puisque la grosse artère enregistrement automatique voilà elle est là donc à ce compte là ici on va faire ça feu fractionné feu exclusif piéton sauvegardé comme ça ça va permettre d'éviter que les piétons fassent le bordel mettre le bordel alors oui là c'est bien sympa mais il manque une voix là petite connexion de voix hop il faut quand même relier la troisième voix quand même parce que sinon ça sert à rien donc là comme ça tac 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 ici on est quoi on était sur du sur du mixte on est sur de l'européen mais là on voit qu'on est en thème américain ici donc aha donc on va prendre ça on va faire ah oui il est joué c'est la route que je voudrais voilà alors ça il faut remettre sur ça parce que sinon ça va pas le faire donc tac et là du coup on peut mettre vraiment le truc en en ah c'était pas du commerce d'accord ok c'était du commerce comme ça d'accord pas non j'ai rien dit comme ça on va laisser la possibilité d'avoir des gros bâtiments voilà 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 donc ici là c'est quoi c'est quoi ça c'est un espèce de truc non pourquoi il faut une sur grosse avenue non on peut mettre une petite route même si ça a rien comme ça on peut laisser ça comme ça là c'est une trois voies ça peut pas être un peu idiot mais bon pourquoi pas et ici pourquoi c'est une route comme ça voilà et là on change le trottoir hop voilà là on peut laisser les gens se stationner ici là on laisse la trois voies pourquoi pas tac tac bon voilà donc déjà ça va permettre un petit peu mieux de fuir le trafic après en heure de pointe c'est normal avec sa bouche après au bout d'un moment on peut pas avoir 0% non plus même si bon on peut toujours améliorer et alors pourquoi là les gens peuvent pas tourner là c'est quoi ce bordel donc eux ils peuvent aller tout droit bon ça on touche pas mais par contre eux non faut bien qu'ils puissent tourner quand même bah oui sinon ils vont prendre la voie bus parce qu'ils vont pas avoir le choix ah il pleut génial donc tac 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 alors par contre il y a un feu rouge ici il y a un passage piéton alors on va pas mettre dix mille passages piétons non plus donc là je veux pas que les gens traversent là là je veux qu'ils traversent là et du coup ils traverseront pas par là hein ben même pas par là même c'est ils passent là ils passent là ils reviennent là voilà s'ils veulent passer ici ben ils font là ils font par là parce que le but non plus c'est pas de gêner l'avenue et même moi j'ai envie de vous dire que là l'avenue est devenu trop grosse par exemple là on peut revenir sur un boulevard normal plus petit on essaie du combien là deux, quatre, cinq tout à quatre voies ben voilà il faut venir sur du quatre voies du coup ici on va pouvoir mettre des arbres et ici un trottoir plus large tac et du coup on enlève le passage piéton merci du coup ici on regarde on est toujours bon au niveau des connexions non pas du tout voilà ça sera beaucoup mieux comme ça ici on voit que le jeu on va mettre initialiser au jeu de base voilà donc là on a pardon refait les connexions donc là non réserver à là toi tu peux aller là toi tu peux tourner comme toi tu peux oui non il faut quand même qu'il y ait une voie donc copiant on va mettre une seule voie pour réserver pour aller à droite mais tu peux aller ici évidemment voilà tous les trucs sont desservis ici il n'y a pas de feu rouge ah si alors on va enlever le feu rouge je veux voir sans feu rouge en fait juste avec des cd passages voir ce que ça donne puisque normalement peut-être qu'à partir de là il y aura trop de bouchons et là par exemple on voit qu'on est sur du quoi on est sur du on est sur du 4 voies là donc là tac sauvegarde automatique et là on se demande pourquoi il y a un passage piéton là voilà en fait je veux que personne se stationne pardon sur l'avenue voilà ça c'est une avenue où personne peut se stationner et tu te stationnes en fait aux alentours de ça par exemple là il y a une station de métro il n'y a pas de parking à côté ça c'est plutôt embêtant donc on va prendre un parking un parking qui puisse rentrer il n'y a aucun parking qui rentre c'est génial on peut en mettre un petit là et là ça on n'a pas trop de choix bon ça sera un mini parking écoutez il sera vite plein mais je préfère avoir un petit parking regardez le monde qu'il y a un petit parking là que ne pas en avoir alors là par exemple on peut faire un truc sympa par exemple autour de ça les gens puissent on dirait même tu sais quoi traverser pour pouvoir rejoindre on n'y comprend rien là des fois au truc là c'est mal fait voilà tac 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 donc ici on peut faire un mélange d'arbres rapido histoire de donc voilà en fait c'est vraiment histoire de je ne le fais pas à la main manuellement mais comme ça voilà là c'est 10 fois plus rapide il te le calcule pour toi voilà ça permet d'avoir un parc un peu un poumon de la ville là un petit parc sympa alors là moi c'est vrai que ça me dérange un peu cette espèce de je ne sais pas ce que vous en pensez donc je vais le modifier n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais moi je ne suis pas fan je préfère encore avoir un pont comme ça vous voyez pourquoi il me met un porte-paules qu'est-ce qu'il me fait là alors un pont normal un pont ce serait bien voilà un pont comme ça et alors et si je fais avec ça c'est pas possible ah mais parce qu'elle est pliée ça paraît un peu logique à celui-là par exemple pourquoi il ne voudrait pas ah parce que les piliers n'apparaissent pas ah non il n'y a plus de piliers du tout il faudra des fois non je ne vais pas ouvrir l'onglet économie non plus merci non mais en fait mais ça c'est pour éviter qu'en fait la montée soit trop hard donc c'est très bien que ça soit comme ça mais là oh en fait si tu veux faire traverser tout le droit il dit quoi chevauchement des éléments ah le piliers eh oui alors si je fais ça par exemple si je fais ça comme ça pourquoi pas on a un piliers là alors là il manque un piliers c'est dommage alors attendez si je prends ctrl c il faut peut-être que j'aille sur ce menu là ah pour sélectionner ok et que là je fais ctrl c je ne vois pas comment on marche là il faut que je fasse ctrl c alors ctrl c ben non du coup le pilier du pont bien évidemment n'est pas assez haut まあ ctrl 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 bravo je Wij écoutez ça arrive pas de pied le bon côté moi je peux pas non voilà donc là on a notre petit pont qui passe comme ça tac tac ok très bon moi je sois plus joli ça ça c'est mon avis personnel mon avis perso va remettre du coup les arbres procès qu'il faut un pc puissant et je le ressens et pas par moment par moment c'est un peu compliqué quand même apparemment c'est un peu compliqué quand même donc tac 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 donc c'est vraiment se creuser la tête un cas m bon là on verra après voyez au l'or quelle heure il est 21h c'est encore boucher alors pourquoi donc ici tac ça sépare en deux donc ça on l'avait modifié ça c'est bien là on arrive sur du deux fois on va enlever le l'avant c'est trois fois même fois deux donc à deux voies deux voies deux voies deux voies quoi ça bloque amis veulent tous tourner et qu'est-ce qui se passe il se passe quoi là ah mais c'est quoi cette histoire là ah mais parce qu'il tourne au parking et ça fout le bordel on verra bien si ça se dépatouille un petit peu là ça coupe tout droit ici dans ce n'est c'est la petite zone qu'on avait fait très joli beaucoup mieux que ce que c'était avant ce petit parc ouais bon bref écoutez après il va toujours avoir des bouchons mais bon quand même et là maintenant ici c'est quoi c'est assez directement cette avenue qui fait cagé maintenant ce qu'ils veulent tous passer par là pour rejoindre ils peuvent pas prendre ce boulevard qui qui sert à rien donc le seul moyen de rejoindre le périph c'est de passer par là et oui parce que le la seule avenue est un sens unique comme ça ça la façon dont c'est fait c'est un peu chelou quand même et parce que tout le monde tout le monde tous ceux qui habitent là sont obligés de passer par là le cercle à l'occurrence il faudrait même faire un autre échangeur mais j'ai pas trop 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 envie et oui ils ont pas le choix ils ont pas le choix que de se rejoindre là pour aller ensuite ben rejoindre là où ils veulent aller ouais 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 donc bon c'est un peu compliqué quand même à comprendre vous avez vu la map est quand même grande c'est qu'il y a des endroits où j'y vais même pas là par exemple c'est sympa ici ce petit endroit mais normalement il ne devrait pas avoir trop de problèmes voilà non ça va il n'y a pas trop trop de problèmes non plus bon heureusement vous me direz ici je sais plus on l'avait pas modifié ça mince chelou ça ça vrai c'est que ça fait un peu buggé donc on va l'améliorer de suite ça on va le mettre en quai de chaque côté ah tu plaisantes là bon mais des fois je vous jure hein on va le refaire on va refaire cet échangeur parce que ça me plaît pas du tout ça voilà par contre ça serait bien pourquoi il me l'accroche pas là ah ben mon vieux ok tu veux pas me laisser bah tu vas voir non mais c'est une blague là je comprends pas pourquoi il me le relie pas là il y a des trucs assez chelous quand même ah ben voilà c'est parce qu'il y avait le ok il y avait une qui est activée ça a fait un peu des trucs un peu chelous quand même parfois bah mais c'est pas possible c'est quoi cette histoire là ça le faisait pas avant maintenant oh là là je peux plus rien faire il y a un bug là c'est pas possible ah c'est peut-être ça qui fait tout cagé alors hein on va le laisser il veut même plus accrocher en haut regardez ah mais je vais rien dire hein je vais rien dire ok on dit rien ça marche hein promis on dit rien parce que j'avais désactivé un truc tout simplement c'est ma faute on dit rien s'il vous plaît dites rien je pense que ça sera mieux pour moi de rien dire hein euh oui par contre on va mettre un petit cagé ça sera peut-être plus joli comme ça voilà même pas c'est même pas plus joli pardon il va falloir que je le fasse à la main donc à la main ça veut dire que comme ça voilà donc parfait on arrive sur du 3 voies bah oui bien sûr du 2 et 2 bah oui pourquoi pas ça je vous l'ai déjà dit il faut faire en sorte d'étaler le trafic là vous avez 2 et 2 donc ça fait 4 vous avez une 3 voies c'est à dire que les gens qui sont au milieu vont faire soit vont aller à gauche soit à droite ça va gêner la circulation c'est dangereux ça va pas donc il faut mieux faire soit vous mettez une 4 voies pour faire 2 et 2 bien séparés soit vous mettez une 3 voies c'est à dire que vous faites 2 voies tout droit et une voie c'est à dire que vous faites vous créez une sortie comme dans la réalité ou alors vous faites une autre voie enfin bref voilà vous créez une sortie là à ce moment là vous voyez on retombe sur du 2 voies donc c'est assez dangereux là vous allez dire oui mais qu'est-ce que tu fais machin regardez on fait ça vous allez me dire oui mais bon ça va pas je sais que ça va pas mais regardez déjà on va vous enlever le quai de ce côté je sais que ça va pas donc à ce moment là je prends l'outil de connexion de voies j'enlève les U-turns les connexions tac tac je fais ça et je leur dis voilà vous pouvez aller tout droit alors je sais que ça fait un peu chelou là donc donc on va refaire mais voilà vous avez compris un petit peu le concept c'est à dire là par exemple je vais créer une sortie dédiée alors le quai est de côté pas du bon côté je vais créer une sortie en fait dédiée c'est je me répète et je me répète mais voilà une sortie dédiée là par exemple le quai va être dans le bon sens normalement on va essayer de faire un truc un petit peu aligné voilà et là on relie peut-être pas une bonne idée de relier maintenant qu'est-ce qu'il me propose le jeu je propose ça désactiver ça en même temps on va voir s'il y a le pilier effectivement il y a un pilier qui fait caguer donc à ce compte là voilà normalement ouais c'est bon ça fait paniquer le jeu là par exemple ici on peut voir que c'est pas très très beau vous savez que j'aime bien quand c'est quand même assez propre donc on reprend ça on recoche ça alors qu'est-ce que je peux faire ou est-ce que je fais un tout droit pourquoi c'est embêté ah bah non par contre là non vous voyez là par exemple j'allais dire ça recommence mais non btain mais je suis con moi par exemple pour le gros mot mais c'est vrai vous voyez là par exemple je sais qu'il me l'a pas bien relié putain des fois il faut comprendre un peu le jeu parce que là oui il me le descend pas voilà alors je sais pas s'il y a des modes qui est en tant qu'on fuit je sais pas ce truc qui apparaît qui apparaît pas je comprends pas je sais pas ce que c'est donc s'il y en a qui l'ont dans la base du jeu vanilla sans avoir le mode qui rajoute ça là je sais plus comment ça s'appelle qui rajoute les quais etc est-ce que vous vous l'avez ce menu là de base dans le jeu sans forcément avoir les quais le mode des quais etc ou est-ce que c'est un mode je sais pas j'avoue je comprends pas je connais bien sti scanline 2 mais là là j'avoue là je suis un peu perdu là je comprends pas trop trop ce truc est-ce que c'est un mode est-ce que ce n'est pas un mode je n'en sais rien donc du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser du coup à deux voix du coup il m'a mis un kill et deux côtés bah non là non je peux d'un côté s'il te plaît bon on peut laisser ça comme ça pourquoi pas ici non bon réactive moi ça bah voilà tout simplement on peut même rajouter alors je vais le faire là à la main parce que ça va agacer sinon on va le faire avec le mode voilà mes fameux petits quais comme j'aime bien faire pour bien pour ajouter un peu plus de détails même si c'est rien mais ça rajoute un peu de détails hop de ce côté on termine là et ici on va en mettre un là voilà donc regardez déjà cet échangeur il est pas mieux déjà donc là par exemple avec le jeu de base tac interdit d'aller tout droit interdit d'aller tout droit tac du coup bah pour ceux qui veulent faire demi-tour pourquoi pas éventuellement est-ce qu'on a pas de bug avec le pont non donc là trois voies on passe à deux voies et voilà nickel c'est pas mieux ça là c'est pareil par exemple voyez là ça va pas du tout ça donc autant au pire laisser tant pis on laisse comme c'est mais on met au moins une voie alors par contre ouais ça serait bien de mettre là c'est un pont qu'il faut voilà tac et là tac et là tac et comme ça nickel voyez on arrive sur du devoir bam bam ici bah tant pis on laisse ça comme ça ils peuvent aller à la fois tout droit et comme ça c'est pas non plus extrêmement grave ici on peut voir que là c'est un peu le beans et pourquoi l'avenue par exemple d'un coup elle s'arrête non bah on va faire en sorte qu'elle continue c'est quoi c'est une avenue comme ça à mettre une avenue comme ça alors là par contre je sais pas s'il va vouloir il va me dire qu'il y a des problèmes de collision à me dire non je peins un pont il m'a fait tout du coup je sais même pas ce que c'est ce bin non ça c'est que des logements donc on va quand même ce que comme j'ai tout détruit on va quand même réparer un peu quand même les bêtises que j'ai fait les bêtises que j'ai faite donc on avait du commerce donc on va pouvoir mettre du commerce ici ça va laisser comme ça ça de toute façon tu peux pas ça oui laisse le va laisse le hop c'est mieux tac tac donc là on a ça à ce qu'on t'a pas de faire si grand non plus bon je suis pas si grand tac tac autant bah du coup mettre non bah non là autant mettre fin franchement ça paraît logique ici de mettre plutôt de la base densité donc plutôt à faire ça la base densité tac tac et ici on va mettre de l'européen on va mettre ça voilà je suis tout détruit moi bon là je sais que ça ça y était peut-être pas de base mais bon on va le remettre voilà comme ça en fait ici on va pouvoir refaire un petit peu cette cette autoroute là enfin cette sortie ou cette entrée parce que ça va pas le faire en fait donc là on va le faire en deux voies donc est-ce qu'on va voir est-ce qu'effectivement là il y a pas de problème de collision donc on va pouvoir le faire un léger virage voilà et en fait après comme ça on repasse à une voie c'est juste on va dire entre guillemets histoire 2 donc premier voilà comme ça les gens peuvent passer ça sera mieux au niveau de circulation par rapport à la sortie qu'il y avait avant parce que là ça allait pas du tout voilà déjà ça permet de me pudifier un peu plus ici on a un rond pour un côté pourquoi pas voilà même si de voir mais c'est un peu débile mais c'est comme ça pour ceux qui tournent ils arrivent là voilà machin est-ce qu'on continue éventuellement la venue voilà on peut la continuer faire une belle avenue comme ça après au milieu on peut mettre des beaux arbres pourquoi pas l'améliorer en avenue même si j'aime pas moi mettre des avenues partout mais là ça va un peu logique ici mettre une avenue voilà on relie un petit peu tout et là ici est-ce qu'on la laisse en avenue ouais on peut faire tout le long une avenue ça peut être joli et en plus on peut faire un truc comme on est un petit non oula j'ai fait une connerie comme en plus au bord de l'eau on peut mettre avec des palmiers un truc comme ça on peut faire un truc joli alors je sais pas si on peut le faire avec des arbres attendez il me semble que oui donc si je fais option replace ah oui non tous les bâtiments cartes entières arbre unique non mince donc ce qu'on va pouvoir faire c'est on va rajouter des armes mais par contre moi j'aurais voulu comment on fait pour les modifier parce que tu sais qu'on peut maintenant si je veux prendre un palmier un joli petit palmier comme comme ça par exemple joli bon bah plutôt un palmier comme ça par exemple euh ou alors plus un comme ça ouais ouais c'est joli ça il a du coup fouet non non alors outils de changement d'âge pour les arbres qui peut changer le type d'arbre et là j'ai qu'on peut le changer l'âge on a même pas changé putain c'est quoi ça euh attendez en même temps j'essaye de comprendre bon écoutez pour l'instant on va mettre avec des arbres je verrai après je comprends pas trop le bin cela c'est pas grave ça c'est pratique hop on puisse faire comme ça améliorer tout en une fois hop regardez est-ce que c'est pas plus joli quand même comme ça n'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça ou vous préférez comme c'était avant mais moi franchement je trouve ça plus joli je trouve ça plus joli comme ça une belle avenue comme ça que ce que c'était et par exemple après voilà après ici il faudrait améliorer par exemple après voilà on est pas là que pour ça mais voilà il faudrait en fait venir ici et après et comme ça à venir à planir après moi vous savez moi j'aime le beau détail voilà à planir ici faire un truc joli voyez hop faire des pentes douces pour faire voyez c'est déjà mieux déjà et même ici là par exemple bon après par exemple là par contre ça fait un truc un peu trop étroit et c'est pas joli du tout ça donc là on est sur une route en terre alors ok pourquoi d'un seul coup on passe à une route en terre on sait pas pourquoi euh tac voilà bon tant pis c'est un peu détruit tout ça comme ça on va pouvoir refaire un petit peu tout le zoning non pas de ce côté même moi vous voyez dans ce sens là de ce côté là moi je suis pas fan mais bon écoutez on va laisser comme eux le veut comme le créateur l'a voulu après mon but c'est pas non plus de tout 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 modifier il y a plein d'incendies là je sais pas ce qu'il s'est passé tac tac donc comme ça ici en fait on va pouvoir agrandir un poil plus voilà vous voyez on va pouvoir agrandir un poil plus pour faire un meilleur passage pour l'eau quand même ça c'est très important parce qu'on sait jamais c'est des grosses pluies des grosses crues ça maintenant faut faire attention dans les villes il faut y penser donc hein de réduire ça c'est bien mais après quand il y aura une crue tout sera inondé donc voilà vous voyez ce que je veux dire donc il faut mieux y penser voilà hop pas de rétrécissement là déjà il y en a là bon je suis pas fan euh du coup je vois qu'il y a des incendies est-ce qu'au niveau pompier on est pas mal oui je vois qu'il y a une petite station de pompier ici qui a pas été améliorée on va l'améliorer voilà euh d'ailleurs on est déjà à 41 minutes de vidéo on a pas fait grand chose mais là vous voyez il y a eu un gros carton là un gros accident moi c'est des choses qui arrivent hein donc voilà donc moi franchement je préfère hein comme ça je sais pas ce que vous en pensez tac on retrouvera ça voilà moi dans le sens ici d'avoir mis des maisons par exemple j'aurais mis des chemins avec des arbres des parcs un petit peu comme là mais que ça pas de maison là vous voyez par exemple là c'est pas très joli d'un coup ça tombe comme ça bon ouais ça c'est mon opinion c'est mon avis après chacun voilà fait ce qu'il veut non vous voyez connecte centrale nucléaire ah non au charbon ah c'est pas au charbon ok électrique au charbon donc voilà donc on est déjà à 42 minutes à 45 minutes on s'arrête donc voilà donc on a amélioré un petit peu tout on a pas fait grand chose mais bon c'est la reprise hein voilà vous savez toujours des fois la reprise c'est toujours un petit peu calme euh ici bon voilà après c'est à s'arracher les cheveux hein quand on voit le les mettons si je mets ça regarde automatique vous voyez voilà c'est et si je fais le volume ça c'est en temps réel non ça c'est pas en temps réel bon ça ça vous dit à peu près le volume voilà et là ça c'est le flux de circulation actuel non c'est ça ou je sais pas trop quoi mais bon vous voyez vous voyez par exemple là c'est orange orange mais là ça sera beaucoup mieux voilà là il faut que ça va s'actualiser parce que là ça va passer vraiment au vert puisque regardez c'est moins bouché qu'avant bon en même temps il est une heure du matin là on va laisser le feu rouge comme il est par exemple ici on peut se mettre pour faire un truc un peu plus joli des petits quai voilà vous voyez ça permet de ça c'est mon avis personne mais bon c'est mon avis perso pardon mais vous voyez d'un coup oulala putain mais d'un coup d'un coup il y a une arrivée de circulation regardez ça regardez ça heureusement que j'ai mis une avenue parce que putain mais c'est impressionnant d'où ils viennent tous vous avez vu d'un coup la circulation d'un coup regardez d'un coup et là par exemple je pense que le mieux même si normalement les IA sont plus intelligents donc il n'y a pas besoin de faire comme dans le 1 où c'est que pour aller à droite normalement voilà s'ils veulent aller tout droit ils prennent cette voie là normalement ils sont un peu plus intelligents même si des fois ils sont très cons faut le dire c'était voilà normalement mais bon ils sont quand même légèrement plus intelligents mais je sais pas ce qu'il se passe d'un coup il y a un flux de circulation je sais pas parce que c'est devenu une avenue du coup les IA se disent bah c'est plus rapide maintenant de passer par là que de passer par là sous l'autoroute enfin j'en sais rien là on voit qu'on a une sortie tac qui tombe là ça c'est très bien ici on va pouvoir mettre des jolies petites barrières euh bon en plus ça détruit ça c'est pas grave on s'en fiche voilà pousser rond-point dans City Scanline 2 toujours aussi bugué des glitchs de partout c'est relou hop on va mettre, on va remplir quand même le rond-point ça sera plus joli à chaque fois il y a des glitchs de partout ça c'est gonflant ici on est quoi ? on est sur du payant non ? tu gagnes tellement d'argent mon gars t'as pas besoin de faire le parking payant là deux petites maisons ici c'est pas top hein donc on va éviter ce que les gens habitent là et là il y a une route ici bah ah oui c'est pour réserver ça au parking donc ok très bien donc j'ai rien dit donc ici on va pouvoir mettre en l'occurrence un petit chemin pour que les gens puissent en fait quand ils sortent de l'arrêt de bus et puis euh qu'est-ce que ça me fait là ? oh ! ah mais c'est normal ok je comprenais pas alors attendez qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce qu'on va aller faire passer par là ? voilà et maintenant on peut même leur faire faire le tour comme ça voilà ça sera mieux et à l'occurrence on peut prendre ça ça et... ah on peut pas... oh attendez si je sais qu'on peut... ah non ok euh si 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 on peut on peut on peut modifier ça voilà je me disais bien qu'on pouvait le faire avec le jeu de base on peut même dépasser un petit peu un chouïa hein voilà et ici on peut se mettre 2-3 arbres alors on peut se mettre euh... une façon de l'européen ça va le faire mettre des grands arbres voilà 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 déjà un poids le mieux un poids le mieux là on a un Arribus comme ça ok bon bah voilà ça fait donc maintenant 46 minutes de vidéo avec vous je vais enlever ça parce que ça va pas le faire là ils sont entre la route là et la route là alors laisse tomber le bruit donc voilà faut penser un petit peu aussi aux habitants bon voilà j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu vous avez vu on a fait plein plein de choses mais bon en même temps on a amélioré des intersections des routes on a rendu des choses un peu plus jolies qu'est-ce qu'il fait demi-tour demi-tour là lui ça va pas la faisant que ce rond-point pfff regardez c'est même bugué des fois ils sont bugué les rond-point là ça va pas là il n'y a pas d'utilité ça rend le truc tout bugué hop une dernière fois avec vous juste on améliore cette route et après on se quitte hop donc là quoi c'est du tout droit donc c'est quoi on va partir sur du tout droit un peu près aligné ça serait bien voilà merci et du coup bon c'est pas très grave ah parce que d'accord ok du coup on va faire comme ça euh bam oh c'est gonflant sauvegarde automatique là des fois c'est un peu relou hop j'avais la voilà merci tac voilà bam comme ça voilà là on est pas mal hop petit feu rouge non vous savez quoi pas la peine d'avoir un feu rouge ici hop c'est des passages ça suffira un peu voilà même là vous voyez un rond point là on peut le laisser là on peut le mettre en décoration bon allez bref je vais vous quitter parce qu'à chaque fois je vais rester avec vous pour pour modifier hop pourquoi pas ça non bah c'est plus joli ça voilà déjà ça rend le rond point un peu plus joli on arrive dans la zone industrielle bon en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu sur cityscanline2 ça va faire 50 minutes de vidéo donc bon là à ce moment là il n'y aura pas de coupure voilà mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu on a fait plein de modifications ces dernières vidéos sur cette ville parce qu'après voilà ça va devenir un petit peu oh non non hein ça va devenir vraiment répétitif du temps de faire la même chose vous voyez donc là en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vais essayer de trouver d'autres villes où on va fixer un petit peu le trafic les problèmes c'est des problèmes d'argent des problèmes de chômage d'ailleurs j'ai même pas regardé le chômage on est bon 7% de chômage ça va donc voilà donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez vos villes que vous voudriez que je fixe s'il y a des problèmes d'argent des problèmes de trafic des problèmes de transport en commun etc ou n'importe quel que soit le problème en tout cas voilà je vous attends nombreux dans l'espace commentaire pour me donner des idées sur cityscanline2 me donner vos villes si vous avez besoin d'aide en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout maintenant c'est la reprise normale des vidéos donc une par semaine peut-être deux mais c'est pas sûr à voir en tout cas c'était Psymucis merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si le contenu vous plaît et vous intéresse afin aussi de me soutenir et de m'encourager moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Psymucis allez ciao bye bye